Alors Diana, peux-tu m'expliquer où nous nous trouvons et quelle est la particularité de cette station ? Nous nous trouvons en mer de l'Aptef. On vient de passer de traverser le détroit de Vilkiski. C'est une mer très peu connue. C'est là où il arrive le fleuve Lénin, qui est le fleuve le plus pristine, c'est-à-dire le moins pollué de toute notre planète. Alors le premier intérêt, c'est celui-là, c'est qu'on doit quand même avoir une trace des apports de ce fleuve, le rapport en carbone et le rapport en nutriments. La deuxième particularité de cette station, c'est que c'est la seule station de tout le trajet du polar cercle du Tarin, dans lequel on va échantillonner les eaux profondes, l'Atlantique profonde. Donc on est en train d'aller avec la CTD jusqu'à 1000 mètres de profondeur. On va capturer là l'eau profonde de l'Atlantique et il va y avoir toute une quantité de prélèvements, ce qu'on appelle le cast meso, dans lequel, pour la génétique, il va y avoir aussi des prélèvements pour tout ce qui est les organismes qui vivent à ces profondeurs. Donc c'est une station longue dans une mer un petit peu agitée quand même ? C'est une station longue. Normalement, on va faire en une journée le travail qu'elles ont fait en deux jours. Il y en a que je pense qu'ils ne vont pas dormir parce qu'on essaye vraiment de collecter un maximum des choses, vu que c'est la seule station profonde de tout le trajet du Tarin. Pour toi, ça va aller ? Moi, j'ai un petit peu de mal à la tête parce que le bateau a beaucoup bougé. Il faut se dire aussi qu'on vient de quitter la glace, donc la houle est la plus forte. On a eu beaucoup de vent à 25 nœuds, 25 je crois, à 30 nœuds, donc on a à la fois de la houle et du vent. Ça bouge beaucoup, donc faire des bons prélèvements, ça va être un challenge aussi. C'est quoi ? C'est quoi ?